... Nous avons eu le grand plaisir et l'honneur en même temps d'accueillir M. Warren Monta, qui est professeur aux Etats-Unis, à Los Angeles, à l'Occidental College, et qui est professeur de littérature, spécialisé en littérature du XVIIIe siècle, mais qui est aussi un spécialiste de philosophie française, puisque tout à l'heure, on a révélé qu'il avait travaillé sur Derrida, sur Cucco, mais aussi, et c'est ça, bien sûr, à ce titre-là qu'il est là aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur Spinoza, puisqu'il a publié un docteur « Of Bodies, Masses, Powers, Spinoza and Discontemporaries » en 1999, et qui est aussi, surtout, co-éditeur du New Spinoza dans l'Université de Minos et la Presse, et qui, à ce titre, participe de cette riche école sur Spinoza qui est aux Etats-Unis, et que nous sommes en train de mieux connaître progressivement, et qui a évidemment de grands noms dans son passé, et qui a beaucoup de rapports aussi avec le spinozisme français. Donc Jacques Settel et moi-même projetons d'ailleurs d'organiser un grand colloque sur les rapports entre les interprètes français et les Etats-Unis de Spinoza l'an prochain, donc vous serez certainement, j'espère en tout cas, de ceux-là. Et donc, aujourd'hui, Warren Montag a aussi travaillé avec tous les spécialistes français de Spinoza, donc Macherey, Moreau, Matron, d'autres encore. Balibar. Balibar, bien sûr. Et donc, ce que je dois dire aussi, bien sûr, c'est que Warren Montag est en France, principalement, c'est-à-dire, pour le colloque qui va avoir lieu demain et après-demain à la Sorbonne, mais pas seulement à la Sorbonne, parce qu'il y a l'Université de Paris-Est sur l'œuvre de... sur Hegel et Spinoza, et particulièrement, en tout en fait, un hommage au livre de Macherey, et nous avons profité de sa présence en France pour l'inviter dans le séminaire ce soir, un séminaire Spinoza à Paris 8, et donc, Warren Montag va nous parler d'un sujet qui se formule en latin au début, vous savez qu'en ce moment, en France, il y a toute une controverse sur l'usage du latin, donc on a bien fait attention à mettre du latin dans le titre, « Mets quo iperium in corpus abet », donc l'esprit, l'âme, qui exerce un empire ou exerce un commandement sur le corps, et l'idée de commander au corps, en éthique, partie 3, proposition de Scully, et donc, écoutez, cher Warren, je vous donne la parole. Merci. Tout d'abord, je tiens à remercier Charles Ramon et Jacques Steter pour m'avoir invité à parler, et surtout Charles pour avoir traduit mon texte en français. Ce n'était pas facile. Même si l'on pourrait soutenir qu'il n'y a pas de lieu dans l'éthique où les enjeux politiques de la philosophie d'Espinoza soient plus clairs que dans le Scully de la proposition 2 de la troisième partie de l'éthique, aucun point s'est révélé plus résistant à l'interprétation. Bien sûr, remettre en question la capacité de l'esprit à commander au corps revient à remettre en question quelque chose de tellement et tenacement évident que le souessai de cette remise en question ne peut congendrer de la confusion, et ce d'autant plus lorsque l'on considère les finalités théologico-politiques au service desquelles se trouve cette évidence. Mais tout cela n'explique que partiellement la difficulté. Nous ne pouvons aucunement imaginer qu'il pourrait s'agir d'abord et délibérément de la part d'Espinoza d'un calcul stratégique. Tout se gère ici, au contraire, un effort considérable pour enquêter sur une question qui aurait développé au cours d'une longue exposition à la controverse une immunité contre l'enquête elle-même. Nous laissons à Spinoza d'autres choix que d'identifier et d'exploiter tout point de fragilité qu'il serait assez heureux de trouver à l'issue d'une série d'essais et d'erreurs dont le scoli nous donne le récit littéral. Il n'est pas facile de résumer une telle activité. Nous n'avons guère d'autre choix que de suivre ces traces tandis que le scoli teste l'évidence de ce qui semble évident. Pour commencer, je soulignerai le contraste entre le langage de la proposition 2 et celui de son scoli. La terminologie de la proposition, le corps, ne peut déterminer l'esprit à penser, ni l'esprit, le corps au mouvement, ni au repos, ni à quelque chose d'autre si ça existe. Proviennent du lexique de la philosophie naturelle, mouvement, repos et détermination, c'est-à-dire la causalité. Dans le long scoli de cette proposition 2, Spinoza glisse vers un registre légal, politique et militaire, que les stoïciens, en particulier Sénèque et Descartes, lorsqu'ils les suivent, ont tendance à employer, et tout particulièrement lorsqu'ils parlent de cette maîtrise ou de ce contrôle de soi qui, selon eux, rend possible une authentique éthique. Mais il ne s'agit pas seulement d'un changement d'idiome. Spinoza abandonne le langage de la philosophie, c'est-à-dire de la causalité, et le remplace abruptement par le vocabulaire juridique et politique du commandement et de l'obéissance fondée en partie dans la position entre des personnes qui sont sui iuris, c'est-à-dire indépendantes ou autonomes légalement en ce qu'elles relèvent de leurs propres droits, et d'autres personnes qui sont alterius iuris, c'est-à-dire assujetties légalement à l'autorité d'une autre, parce qu'un tel vocabulaire incarne les concepts qui gouvernent l'opposition de l'esprit et du corps en pratique aussi bien qu'en théorie. Ainsi, les préjugés, préjudicia, que Spinoza essaie de supprimer ne sont ni de simples erreurs ni des constructions reposant sur la dimension imaginaire de l'existence humaine. Ils sont indissociables des dispositifs de coercion et de suggestion que l'on juge coextensives à la société elle-même, ce qui signifie que nous devrions prendre le terme préjugé en son sens littéral et légal d'un jugement déjà prononcé duquel découle tout ce qui s'ensuit. Dans le scoli, Spinoza reprend de façon insistante les termes même dans lesquels le préjugé est formulé, en particulier dans l'histoire de la philosophie. Tous proviennent du doigt romain dans lesquels sont codifiées les relations de commandement et d'obéissance, de domination et de servitude. Ainsi, l'esprit exerce un impérium ou commandement sur le corps, comme s'il était l'impérateur ou le commandant d'un corps de troupe. Il s'agit, c'est-à-dire, communique sa volonté par l'intermédiaire d'un signal non-verbal, le nutus, littéralement, un hochement de tête, ou par l'intermédiaire d'un ordre verbal, un édit, ou d'un décrit, décretum. On recense dans l'éthique 41, occurrence de ces trois termes, imperium, nutus, décretum, pris ensemble, dont 40 se trouvent dans les préfaces, scolies ou appendices, c'est-à-dire en dehors de l'argumentation formale de l'ouvrage. De façon significative, 17 des 41 occurrences de ces termes, soit environ la moitié, se trouvent dans, en éthique, trois propositions, deux scolies. Les notions de maîtrise de soi et de commandement de soi ne sont pas réductibles aux illusions spontanées et universelles de la conscience que Spinoza examine dans l'appendice de la première partie de l'éthique, illusions selon lesquelles, parce que nous sommes conscients de nos désirs et de nos appétits, mais pas de leurs causes, nous imaginons que nous en sommes les causes et que nous pouvons les déterminer librement. Tout au contraire, en éthique, trois propositions, deux scolies, Spinoza soutient de façon répétée, non seulement que l'expérience n'est pas la source de ces illusions, mais qu'elle leur est contraire ou à tout le moins qu'elle fournit des exemples que l'on peut utiliser pour les combattre. Et Spinoza suggère que l'impératif que nous avons tendance à rapporter à notre propre suggestion, la suggestion dans laquelle nous tenons nos pensées, nos passions, nos effets et par-dessous notre corps, par l'impérium que nous exerçons sur eux, est lié à ou est en continuité avec les formes historiques de la suggestion sociale et politique, y compris l'institution de l'esclavage. Inutile de rappel que cette institution si centrale dans le développement du droit romain comme du vocabulaire et sans doute des catégories du christianisme ancien était en train de devenir rapidement sous une nouvelle forme tout aussi centrale dans l'émergence des empires à l'époque de Spinoza. Spinoza caractérise volontiers la relation entre quelqu'un et son propre corps au moyen de la terminologie de la suggestion légale et n'hésite pas à en reprendre les termes. En cela, il n'est pas très éloigné de Descartes, Hobbes et Locke, même si le sage qu'ils font de ces termes les oppose tout en fin de compte. Sans doute, Machere a soutenu que, je cite, l'objectif premier du scoli était de créer les conditions pour une rupture théorique en relation avec l'explication de l'affectivité avancée par Descartes dans les passions de l'âme ou le lexique des stoïciens et en particulier Sénèques, tout comme celui du Nouveau Testament, en particulier les Épitres de Paul, jouent un rôle bien plus explicite que dans les méditations. Mais avant d'en venir aux passions de l'âme, en particulier leur première partie, qui montrent une concentration des termes que j'ai relévés, je souhaiterais examiner rapidement un passage important des méditations dont l'importance provient du fait que la terminologie légale qui fait ici une apparition très brève est absent du reste de l'ouvrage de Descartes. Il s'agit du terme « ius » qui est rendu par « doigt » dans l'introduction de 1647 revue par Descartes. Il apparaît en tout trois fois dans l'ensemble des méditations. Deux fois, le mot est utilisé de façon légère ou ironique, par exemple, je cite Descartes, car ces anciennes et ordinaires opinions me reviennent encore souvent en leur pensée, le long et familier ou sage qu'ils ont eux avec moi leur donnant droit d'occuper mon esprit contre mon gré et de se rendre presque maîtresse de ma créance. La troisième occurrence qui se trouve dans la méditation six et dernière de l'existence des choses matérielles et de la réelle distinction entre l'âme et le corps et le corps de l'homme est bien plus intéressante, particulièrement dans le texte français qui recourt à une terminologie juridique absente du texte latin. Je cite Descartes. Ce n'était pas aussi sans quelques raisons que je croyais que ce corps lequel par un certain doigt particulier j'appelais mien me partenaient plus proprement et plus étroitement que pas une autre. L'évocation qui fait ici Descartes du doigt est frappante. Il s'agit du doigt de la propriété entendu comme garantie que le corps auquel je suis le plus étroitement uni est réellement le mien à moi comme si pour reprendre la phrase de Locke lui-même sans doute inspiré par Descartes je devais être le propriétaire de moi-même et d'abord de mon corps pour qu'il soit proprement le mien et non pas celui d'un autre comme si le corps provienne toutes nos expériences sensibles et de là tout ce que nous imaginons pouvait se révéler une illusion parce qu'il arrive que nous soyons trompés lorsque nous percevons à travers lui Descartes recourt à un dieu non-trompeur pour prouver que son corps est réel et lui appartient mais il a déjà établi en droit sa propriété en traduisant l'idée de ce corps et le sien par un certain type de droit comme si dieu comme l'ont soupçonné bien des interprètes était superflu comme dominus maître ou propriétaire l'individu a le droit et tout droit entraîne une responsabilité de commander à son corps et aux effets qu'il produit dans son esprit ou son âme mais pour Descartes le fait d'invoquer qu'il produit dans son esprit sorry d'invoquer le ius le droit a pour conséquence que la domination sur le corps ou sa propriété demeure matière du doigt plutôt que du fait de la sorte il défère l'importante question de savoir comment ou plutôt dans quelle mesure nous pouvons en effet commander à notre corps et assurer qu'il soit soumis à notre volonté surtout lorsqu'on le considère comme le fait Descartes comme je cite Descartes une machine tellement bâtie est composée d'eau de nerfs de muscles de veines de sang et de peau qu'encore bien qu'il n'y ait en lui aucun esprit il ne laisserait pas de se mouvoir en toutes les mêmes façons qu'il fait à présent lorsqu'il ne se moue point par la direction de sa volonté ni par conséquent par l'aide de l'esprit mais seulement par la disposition de ses organes concevoir le corps comme une machine ne fournit pas seulement ici une occasion d'émerveillement devant la fabrication complexe qu'il révèle mais inspire également la peur qu'existe en eux un contre-pouvoir capable de résister au décret de la volonté et de lutter ouvertement ou paruse pour nous imposer sa domination Descartes en rendant le corps distinct de l'âme extérieure à elle cherche sans aucun doute à établir l'immortalité de l'âme cependant ce même geste engendre la notion d'un corps comme présence étrangère en nous capable de produire des effets dans l'esprit idée image passion désir notion d'une machine qui fonctionne souvent indépendamment de notre volonté ou de notre entendement parfois contre capable peut-être de communiquer avec d'autres machines semblables ou de les imiter comme peuvent le faire les animaux sans esprit ou sans âme de tout cela émerge la notion d'un corps indocile qui résiste à la discipline que l'esprit essaie de lui imposer et qui ne tiendra pas compte des commandements et des décrets émis par l'âme un corps qui refuse la sujection qui lui ont imposé 2000 ans de philosophie péin et chrétien Descartes consacra son dernier ouvre les passions de l'âme à la résolution de ce problème rédigé en français traduit en latin seulement après le mort de Descartes les passions de l'âme sont ceux que Descartes allait écrire de plus proche d'une éthique et peut-être d'une politique et ils ont certainement eux une influence profonde et complexe sur Spinoza en un sens l'ouvrage poursuit l'enquête ouverte dans la méditation 6 mais en inversant la perspective le problème n'est pas celui de connaître notre corps tellement plus difficile à connaître que l'esprit et des corps qui lui sont extérieurs mais plutôt de distinguer en nous c'est-à-dire dans notre âme ou esprit les idées ou perceptions que nous recevons de la part du corps de celles qui prennent leur origine dans l'esprit ou dans l'âme seule tâche difficile si distinct soit notre corps de notre esprit si indirect par conséquent soit la connaissance que nous pouvons en prendre notre corps reste la première source des perceptions qui à leur tour donnent naissance aux idées d'un esprit les perceptions pour ainsi dire occupent en permanence l'esprit d'une manière que nous ne pouvons pas contrôler sauf dans la mesure où nous sommes capables de séparer pensées et perceptions ou encore de séparer les idées qui ne dépendent pas du corps et du sens de celles qui en dérivent l'âme ne peut espérer exercer son pouvoir sur le corps que de cette façon l'exercice de ce pouvoir empire dans la rédaction originale en français potestas ou imperium dans la traduction latin ne permet pas seulement à l'individu humain d'être agent plus que patient autrement dit d'accomplir des actions dont il soit la seule cause plutôt que d'être affecté passivement par des causes extérieures mais établit la démarcation entre ce qui est proprement humain et ce qui relève des bêtes et puisque le corps par ses effets n'est jamais véritablement extérieur à l'esprit ou à l'âme mais lui demeure intérieur la lutte par laquelle nous revendiquons l'humanité plutôt que la bestialité se déroule au cœur même de l'homme pour Descartes le terme bestial ne désigne pas les appétits puissants ou une violence chaotique le royaume animal est un monde sans âme dans lequel des machines déprouvées d'esprit des automates fonctionnent avec une parfaite régularité et en accord avec des passions comprises comme des mouvements qui n'accompagnent nulle pensée le corps humain appartient à ce monde et dans la mesure où il communique son caractère mécanique à l'esprit menace sans cesse de réduire l'homme à une machine les idées qui tirent l'origine du corps tout en étant contenues dans l'esprit présent le dangereux paradoxe ou la contradiction instable d'une pensée de ce qui ne pense pas soi-même telles sont les imaginations qui n'ont pour cause que le corps telles sont je cite Descartes les illusions de nos songes et aussi les révéries que nous avons souvent étant éveillés lorsque notre pensée est nonchalement sans s'appliquer à rien de soi-même nous devons chercher parmi les idées et les images qui appartiennent au corps seulement le pouvoir de diriger notre esprit à s'appliquer terme fréquemment utilisé par Descartes à travailler avec grande application contre la tendance à la nonchalance qui semble notre état normal et qui provient de l'inadaption de l'esprit au fonctionnement du corps-machine ce pouvoir et la volonté même qui seule nous permet de nous élever au-dessus du monde corporel des automates Descartes est ainsi hanté par les mêmes images que Spinoza adaptera à un propos tout différent en éthique trois propositions de Scully non seulement les hommes accomplissent automatiquement sans aucun exercice de leur volonté des actions que l'on penserait dépendantes de la volonté comme marcher ou manger en plus des actes instinctifs comme respirer mais écrit Descartes on dit que ceux qui marchent en dormant passent quelquefois des rivières à la nage où ils se noyeraient étant éveillés c'est noiré noiré étant éveillés le pouvoir du corps hors commandement de l'âme conformément à l'exemple frappant du nageur endormi est plus grand que celui du corps soumis à sa potestas il ne s'agit pas d'une simple force physique mais du pouvoir correspondant de produire des mouvements et des émotions dans l'esprit de ce fait Descartes se donne beaucoup de peine pour expliquer que je cite Descartes les combats qu'on a coutume d'imaginer entre la partie inférieure et la supérieure de l'âme ou bien entre les appétits naturels et la volonté suppose une âme divisée en parties ou en divers personnages contre Platon contre les stoïciens et contre la plupart de la théologie chrétienne ou la notion de conscience comprise comme conscience en anglais conscience mais pas conscience en anglais comprise comme conscience devient prépondérante Descartes affirme que seul l'échec à distinguer entre les fonctions de l'âme et celles du corps a empêché une perception claire du danger causé par le corps auquel seul on doit attribuer tout ce qui peut être remarqué en nous qui répugne à notre raison comme on sait Descartes trouva la solution du problème de l'extériorité du corps et de l'âme en maintenant que leurs forces opposées se rencontraient dans la glande pinéale ce champ de bataille sur laquelle le plus fort mettait fin aux effets de l'autre pour vaincre les passions produites par le corps chacun doit engager le combat et éprouver ses propres forces ainsi que la réalité des armes dont l'âme dispose pour soumonter les passions du fait que peu d'hommes ont su distinguer ce qui relève du corps de ce qui relève de l'âme ils ont mené leur lutte entièrement en l'intérieur du royaume des passions dans lequel l'âme est condamnée à vaciller de cet état d'ignorance suit la captivité de la volonté et l'âme s'étant rendue sans avoir vraiment combattu et réduite à être l'esclave du corps pour ne pas être condamnée à suivre les dictats du corps qui conduisent du moins dans une âme qui n'est pas intérieurement abandonnée aux passions au regret et au repentir l'âme doit augmenter sa force en prenant ses résolutions en s'appuyant sur la connaissance de la seule vérité quel est donc l'enjeu de cette lutte pour la maîtrise qui va décider si comme c'est souvent le cas l'âme privée de sa liberté et l'esclave du corps ou si le corps va se soumettre à l'âme et obéir à ses commandements pour Descartes le combat nécessaire et victorieux de l'âme contre l'obstination du corps a peu à voir avec la lutte contre les plaisirs de la chair si important pour le christianisme son modèle est la guerre et la conduite de l'individu exposé à la mort dans la bataille dans la bataille en face d'un danger mortel le corps cherchant automatiquement mécaniquement à se préserver lui-même produit en nous c'est-à-dire dans notre âme la passion de la peur et un désir puissant presque irrésistible de fouillir l'âme ne peut pas compter sur la volonté seule pour surmonter de telles passions et doit s'entraîner elle-même a utilisé sa raison pour se persuader que le danger n'est pas aussi grand que ce que nous craignons et que dans tous les cas la mort dans la bataille nous apportera une gloire dont nous sentons le plaisir rien que à l'imaginer la fuite permet de survivre mais nous expose au mépris des autres et à la honte et au regret envers nous-mêmes ainsi le dernier signe de la subjection de l'âme au corps n'est pas la capacité à réfréner le désir que nous avons pour le plaisir de la chair désir qui sont propices à la perpétuation de la vie humaine mais sa capacité à exposer le corps à la mort voire à lui conduire contre sa tendance à persévérer dans son être les faibles qui s'avèrent incapables de se commander à eux-mêmes et à leur corps ne sont aucunement exempts de blâme puisque Descartes écrit il n'y a point d'âme si faible qu'elle ne puisse étant bien conduite acquérir un empire absolu sur ses passions l'échec des âmes faibles et lui-même un acte de volonté auraient fut délibéré de leur part de faire ce qu'elles sont capables de faire pour décrire une suggestion à ce point entière même l'expression empire absolu ne sera pas suffisante Descartes va encore au-delà jusqu'au remarquable empire très absolu pour indiquer une maîtrise maîtrise qui s'étend à la vie elle-même du corps qui en dehors de toute raison n'étant rien de plus qu'un animal ou qu'une machine doit être réduite à obéir à ce à quoi il ne peut pas consentir à être brisé domestiqué esclavagisé il n'y a pas de plus grande marque de pouvoir de Dominus sur le Servus que l'affirmation de son droit de vie et de mort la notion de commandement d'imperium appartenait au lexique militaire romain avant qu'elle devienne un concept politique impérateur désignait le commandant d'un régiment avant qu'il devienne le nom de l'empereur bien plus c'était un thème familier chez les stoïciens en tant que conceptualisation des relations entre individus la première partie des passions de l'âme semble se parachever en une doctrine assez semblable à la fameuse déclaration de Sénèque « Imperare Sibi Maximum Imperium Est » pour Descartes « Cependant le soi que chacun doit être apte à commander est l'autre irréductiblement présent dans le soi là où l'extérieur réside dans les plus profonds replis de son intérieur ainsi le corps essentiellement étranger à l'âme la menace perpétuellement de la soumettre à des fins machiniques et seule la capacité de l'âme à commander au corps affirme finalement son existence comme substance séparée et supérieure la lutte pour le commandement identifie le corps comme un élément à la fois intérieur et extérieur au soi un élément qui n'est pas seulement un étranger résident mais un ennemi interne qui doit être maîtrisé Descartes apparaît ici plus proche de Paul que des stoïciens dans sa peur du pouvoir du corps et des conséquences de son éventuelle victoire sur l'âme Paul déclare ainsi corinthien je meurtris mon corps au contraire et le traîne en esclavage de pour qu'après avoir servi d'héros pour les autres je ne sois moi-même disqualifié ici comme en romain la lettre le corps est en guerre contre l'homme intérieur ton eso anthropon ou l'âme nous faisons faire à l'homme ce qu'il ne veut pas faire et l'empêchant de faire ce qu'il veut faire lui imposant la loi du corps et non pas celle de l'esprit le corps doit être rendu captif esclave et forcé d'obéir au commandement de l'âme dont le pouvoir insuffisant pour une péretage requiert la grâce de Dieu distribuer à ceux qui veulent s'offrir eux-mêmes en esclavage alors que la violence des métaphores de Paul les coups les blessures et la mise en esclavage étant souvent atténuées ou supprimées par les traducteurs pour ressembler étrangère au lexique du raisonnement de Descartes le mouvement des passions de l'âme diffère seulement cette violence la repoussant sur le seuil de l'extériorité évoquant la violence d'une guerre que chacun doit affronter même si la mort n'est pas seulement possible mais vraisemblable comme test ultime de l'impérium de chacun sur soi-même pour Descartes soumettre le corps et par conséquent soi-même à la mort semblerait la seule prouve authentique de l'empire très absolu de l'âme sur le corps bien sûr ce n'est pas cela qui distingue Descartes de Paul mais la spécificité de la conception cartisienne du corps de la chair au sens de Paul le corps est pour Descartes avant tout une machine capable de plus grand exploit que quand elle est dirigée par l'esprit et dans Descartes de ce fait ne peut entièrement s'empêcher d'admirer le pouvoir son corps exerce un pouvoir un potentiel plutôt qu'une potestas il a la capacité d'agir peut-être de travailler de travailler comme s'il était un homos ou un impérium pour soi-même un empire non seulement du corps machine mais de ce que le mécanisme cartisien occulte la vie qui résiste à la mort à l'extrémité impensable de la pensée cartisienne se trouverait ainsi l'âme corporelle et l'âme corporelle et le corps pensant pour Descartes je cite une lettre de Descartes il n'y a aucune de nos actions extérieures qui puisse assurer ceux qui les examinent que notre corps n'est pas seulement une machine qui se remue de soi-même mais qu'il y a aussi en lui un homme qui a des pensées excepté les paroles ou les autres signes faits à propos des sujets qui se présentent sans se rapporter à aucune passion Descartes distingue ainsi des paroles produites par l'âme des sons émis par des animaux causés par des passions comme la peur ou la faim ou de ceux qui sont imités mécaniquement et automatiquement par des perroquets ou des pi pourtant même les paroles des êtres pour vous d'une âme portent la trace du combat mené par l'âme pour réduire et maîtriser le corps qui de son côté combat pour se libérer des contraintes que l'âme tente de lui imposer en un certain passage des passions de l'âme comme dans une digression Descartes à vrai dire se met à parler du point de vue du corps dans l'article sur la satisfaction de soi-même il décrit en effet la tranquillité et le repos de conscience qui accompagne la poursuite rationnelle de la vertu et la joie qui provient de faire le bien mais ce qui manque de savoir de la vérité qui est nécessaire pour distinguer et surmonter les passions peuvent faire des choses qu'ils croient être bonnes mais qui sont en réalité mauvaises de telles personnes ne sentiront ni satisfaction ni tranquillité mais un orgueil et une arrogance impertinente qui peuvent très facilement être confondues avec la satisfaction de soi-même l'exemple que fournit Descartes non seulement ne prend pas en compte le problème évident de l'illusion sur soi le fait que nous pouvons être faits de telle sorte par l'effet de force interne aussi bien qu'externe que nous croyons que nous avons une connaissance de la vérité et que nous poursuivons la vertu quand en fait nous ne le faisons pas et que nous ressentons de la satisfaction quand en réalité il s'agit d'autre chose en fait ils rendent ce problème plus difficile et plus compliqué les passions d'orgueil et d'impertenance se retrouvent en effet selon Descartes parmi ceux qui c'est une citation croyant être dévot sont seulement bigots et superstitieux c'est-à-dire qui sous ombre qu'ils vont souvent à l'église qu'ils récitent fortes prières qu'ils portent des cheveux courts qu'ils jeûnent et qu'ils donnent au monde pense être entièrement parfaits et s'imaginent qu'ils sont si grands amis de Dieu qu'ils en sauraient rien faire ne sauraient rien faire qui lui déplaise et que tout ce que leur dicte leur passion est bonne bon zèle bien qu'ils leur dictent quelquefois les plus grands crimes qui puissent être commis par des hommes comme de trahir des villes de tuer des princes d'exterminer des peuples entiers pour cela seuls qu'ils suivent pas leurs opinions les gens que Descartes décrit ici sont fiers de leur humilité ou leur yeux dans la répression qu'ils font de leur orgueil et sont des modèles de discipline et de commandement de soi ils apprivoisent leur corps par des rituels et des privations et au lieu d'accumuler des richesses pour se procurer les plaisirs que la chair clame prennent leur plaisir dans la frustration de leur désir ils s'imposent la rigueur sinon la misère pour pouvoir distribuer des aumônes comme si le véritable objet de la charité était l'appauvrissement de celui qui donne plutôt que le réconfort de celui qui est dans le besoin ils marquent enfin le rejet des vanités de ce monde en portant les cheveux courts ils ont certes subjugué le corps et ses plaisirs mais le combat avec le corps leur volonté leur zèle pour l'obliger à risquer la mort pour la vraie foi signale leur mépris de la vie y compris de la vie des autres comme si la passion qui leur commandait était une haine de soi qui finalement ne peut pas être distinguée de la haine des autres cette passion en effet peut très facilement être confondue avec le commandement de soi qui est je cite Eckhart la seule chose qui nous puisse donner juste raison de nous estimer à savoir l'usage de notre libre arbitre et l'empire que nous avons sur nos volontés car il n'y a qu'il n'y a que les seules actions qui dépendent de ce libre arbitre pour lequel nous puissons avec raison être loués ou blâmés l'exemple frappant choisi par Descartes montre assez clairement que nous pouvons être maîtres de nous et assujettir le corps non seulement au service de la raison mais aussi au service d'une passion qui nous commande d'affaiblir ou de détruire non seulement nous-mêmes mais aussi les autres comme si la vie elle-même était l'ennemi et que cette passion est très susceptible d'adopter le masque de la bonté et de la rectitude jusqu'à pouvoir passer pour la raison même mais comme nous l'avons noté le mouvement caractéristique par lequel Descartes identifie le corps comme ennemi de l'âme à la fois intérieur et extérieur le conduit à lui reconnaître le pouvoir qui appelle ses suggestions comme si une fois la discipline relâchée un corps rebelle pouvait l'emporter en pouvoir sur l'âme pour revendiquer son propre empire l'empire du corps qui s'efforce de persévérer dans son être et de résister à la destruction ainsi Descartes transmet à Spinoza un concept du corps que Spinoza à son tour ne peut recevoir qu'à condition de travail difficile de lire les passions de l'âme aussi attentivement qu'il lit le texte des écritures Machere va jusqu'à soutenir que la troisième partie de l'éthique serait écrite dans les marges des passions de l'âme nous allons voir que Spinoza développera une partie du raisonnement de Descartes contre une autre partie de ce même raisonnement cela nous permettra de comprendre pourquoi pour Spinoza la critique de la séparation de l'esprit et du corps et peut-être plus encore l'attribution ou l'imputation d'un pouvoir causal à l'esprit sur le corps doit conduire à l'idée du conatus selon lequel le corps fait souvent effort pour persévérer dans son être contre les commandements de l'âme ainsi le corps du nageur délivéré de la surveillance de l'âme traverse une rivière alors que l'intervention de l'âme causerait sa noyade exactement comme le corps résiste à la mort que l'âme voudrait lui commander pour glorifier le souverain comme l'explique la préface du traité théologico-politique pour Spinoza les notions imaginaires du commandement de l'âme et de l'obéissance du corps de l'âme comme maître dominus et sui iurus et du corps comme esclaves servus et alterius iurus ne sont pas de simples illusions qu'un savoir vrai pourrait disperser ou même des illusions qui appartiendraient à la nature de la conscience elle-même et qui auraient ainsi une existence nécessaire au lieu de cela l'imaginaire est inscrit dans les réalités corporelles de la succession juridiques et autres et dans les dispositifs dans lesquels elles sont réalisées les préfaces des parties 3 et 5 de l'éthique la cinquième partie constituant d'ailleurs moins la continuation de la troisième qu'une sorte de révision et d'extension sont ainsi dirigées explicitement contre Descartes et particulièrement contre les passions de l'âme la préface de la troisième partie procède d'entrer à un déplacement théorique et critique en substituant au terme passion le terme affect pour une part Spinoza cherche à éviter la condamnation morale attachée au terme passion mais il fait également voir que passion provenant du latin passion souffrir supporter se résigner à renvoie à la passivité de celui sur qui l'on agit et qui est de ce fait sujet et assujetti à quelque chose d'autre le stage du terme affect lui permet de rompre avec l'idée selon laquelle nous pouvons être dits actifs qu'à partir de la position d'une liberté dans laquelle nous ne sommes déterminés par rien d'autre que par une volonté indéterminée et de montrer par contraste que nous sommes nécessairement affectés aussi bien de manière à nous rendre actifs et causes adicates que de manière à diminuer notre capacité d'agir Spinoza introduit le concept d'affect en le divisant en deux notions contradictoires et incompatibles intégrés dans la structure synthétique de la première phrase de la préface de la dictoire pour la plupart ceux qui ont écrit c'est Spinoza des effects et de la façon de vivre des hommes semblent traiter non de choses naturelles qui suivent les lois communes de la nature mais des choses qui sont hors de la nature on dirait même qu'ils conçoivent l'homme dans la nature comme un empire dans un empire car ils croient que l'homme perturbe l'ordre de la nature plutôt qu'il ne le suit et qu'il a sur ses actions une absolue puissance et n'est déterminé par ailleurs que par soi-même avant que le nom de Descartes n'apparaisse dans la préface l'expression une absolue puissance même si Spinoza utilise le terme potentia et non pas celui de potestas utilisé dans la traduction latine de Passion de l'âme et le terme imperium renvoie clairement au texte de Descartes même si la critique de Spinoza s'étend bien au-delà en outre la contradiction dont Spinoza fait était déjà présente sous une forme désavouée dans l'œuvre de Descartes et d'autres auteurs d'un côté les affects sont situés hors de la nature autrement dit hors de l'ordre et de la connexion des choses et des idées existant dans le monde intérieur de l'âme qui échapperait aux lois communes de la nature que pourtant toute chose naturelle suit nécessairement dans ce sens dans ce cas les affects ne seraient plus des choses mais des vitia ou des ineptia c'est-à-dire des défauts ou des absurdités sans aucune existence positive et de ce fait non seulement impossible à connaître en eux-mêmes mais indignes de quelques attentions si ce n'est celle qui les dénoncerait de l'autre cependant presque tous ces auteurs reconnaissent le pouvoir de ces défauts la force qu'ils exercent même sur les esprits le mieux disciplinés les déterminant à faire le pire alors qu'ils poursuivent ou imaginent qu'ils poursuivent le meilleur comme si ceux qui étudient les passions ne les dénigraient que par peur de leur véritable pouvoir Spinoza ne se contente pas de condamner ceux qui condamnent les affects la formule imperium in imperium en particulier condense en une seule expression plusieurs directions apparemment divergentes de sa pensée cette expression tirée des controverses juridiques de l'époque féodale ou plutôt des luttes pour établir les pouvoirs absolus des états contre la dispersion des pouvoirs caractéristiques de la féodalité et presque toujours employée en un sens péjoratif décrit la contradiction provenant de l'existence d'un état juridiquement autonome à l'intérieur d'un autre état lui aussi juridiquement autonome mais sans que le premier soit gouverné par les lois du second à l'époque de Spinoza des combats de ce type se focalisaient souvent sur les tensions entre l'autorité des églises et celle des états question particulièrement pressante de la Hollande du septième siècle où l'église réformée de Hollande exerçait un pouvoir considérable comprenant le droit de poursuivre et de punir devant des corps spécifiques les hérétiques et ceux qui vivent de façon immorale ainsi le fait que Spinoza utilise cette expression pour décrire une certaine conception des relations entre l'homme et l'ordre de la nature ainsi que l'expression puissance absolue pour décrire la domination de l'esprit sous les affects tout cela inscrit ses croyances comme il les appelle dans un registre politique juridique qui nous rappelle constamment que indépendamment de leur vérité il produit des effets réels il est important que Spinoza utilise ici cette terminologie non pas parce qu'elle serait explicitement ou implicitement appliquée de façon inappropriée aux effets mais parce que les présuppositions enveloppées dans l'idée d'Imperium comme concept politique au sens le plus courant sont erronées en elles-mêmes ni la nature ni les affects ne constituent un Imperium si par Imperium nous entendons un état dont l'ordre repose sur des commandements issus de la volonté d'un impérateur qui par la vertu du droit et de l'autorité légale serait capable de produire l'effet de l'obéissance chez ces sujets alors Spinoza non seulement rejette une telle notion du monde humain mais refuse même son application à Dieu qui je cite l'éthique partie 1 ne veut pas avancer des décrets et sans eux ne peut être mieux dans le cas de la summa potestas ou pouvoir souverain Spinoza avertit son lecture de façon répétée aussi bien dans le traité théologico-politique que dans le traité politique que en dépit du droit du souverain à agir comme il lui plaît son droit effectif ne s'étend pas plus loin que son pouvoir physique ou matériel rien ne distingue plus clairement la pensée politique de Spinoza de certaines de ses contemporaines comme par exemple Hobbes et Locke que le fait qu'il déclare que la souveraineté absolue n'est ni bonne ni mauvaise mais simplement impossible qu'elle n'est rien de plus qu'une révérie juridique du pouvoir conçu comme la propriété d'un souverain que ce pouvoir lui a lui et était volontairement transféré par ses sujets ou qu'il le leur est légitimement parfois illégitimement confisqué la notion du pouvoir absolu quelques efforts que le souverain fasse pour la mettre en pratique je cite Spinoza demure dans bien des cas purement théoriques Spinoza poursuit jamais personne en effet ne pourra transférer à un autre sa puissance et par conséquent on doit à point de cesser d'être un homme ainsi selon Spinoza tout individu vivant conserve au moins la puissance physique de persévérer dans son être ce minimum irréductible et inhérent à la vie elle-même c'est-à-dire au corps vivant la puissance du corps individuel lui-même composé de choses individuelle ad infinitum et la multiplication de ces forces dans le corps de la multitude constitue la limite du droit et de l'autorité du souverain non pas en un sens juridique mais conformément aux lois produites par le pouvoir même de la nature elle-même tout état craint nécessairement son propre peuple plus que tout ennemi extérieur et fait effort pour ne pas provoquer son indignation la liberté qui résulte de ce peur n'est pas un droit accordé juridiquement à la multitude mais son droit naturel toujours coextensif à sa puissance telle est la machiavel de Spinoza être fasciné par les images du pouvoir absolu du souverain ou du peuple c'est être désarmé et courir à la ruine il n'y a peut-être pas plus puissante démonstration de la vérité de la thèse de Spinoza que l'affondrement de sa propre tentative pour offrir une définition de la démocratie comme omino absolutum imperium état absolu en tout dans le traité politique tentative qui en finit avec la liste des exceptions à l'absolu démocratique femmes domestiques esclaves étrangers tout ce qui constitue la multitude le même machiavelisme appliqué à la notion du pouvoir absolu d'un individu sur ses effect pouvoir à la fois formel et physique impérium et potentia conduit Spinoza à conclure que cette notion repose sur une conception de pouvoir décrivant de façon aussi fausse les relations entre l'esprit et le corps que le royaume de la politique duquel dérive son lexique dans la mesure où la puissance n'est rien d'autre qu'une relation entre forces Spinoza soutient que nous ne pouvons comprendre jusqu'où l'esprit peut modérer les effets et effect qu'en déterminant la nature et les forces des effect mais encore une fois le fait d'attribuer à l'esprit un pouvoir absolu sur les effect et actions du corps n'est pas seulement une erreur mais possède ce que Locke appelait en lien avec l'idée de conscience une fonction légale en anglais forensic ça n'existe pas en français ça n'existe pas forensic 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 for like a court oui je sais mais ça n'existe pas c'est impossible c'est comme trouble ok en anglais c'est forensic forensic moi je dis j'ai dit juridisante oui ok mais ici légal légal c'est trop faible forensics elle nous rend absolument responsable et comptable de nos effect et actions que cependant nous ne pouvons contrôler entièrement à l'égard des hommes et de Dieu et par l'intermédiaire de Dieu de nous-mêmes par l'intermédiaire médiaire de la conscience qui anticipe avec plaisir ou douleur douleur les récompenses et les punitions à venir de fait l'histoire de ceux qui ont tenté de comprendre les effects est elle-même une sorte de déplacement théorique qui permet à la condamnation de remplacer la connaissance comme si les effects dans la mesure où ils existeraient hors nature seraient non naturels c'était non seulement au-delà de la nature mais contraire à elle et dignes seulement de dénonciation Si c'était le cas laisse entendre Spinoza la haine et le mépris que les effects inspirent en ceux qui écrivent à leur sujet seraient également non naturels en partie parce que la colère de ceux qui condamnent les effects est elle-même un effect Mais ce paradoxe en cache un autre Les patients les plus fréquemment condamnés dans les écrits des moralistes ne sont pas la colère la haine ou la haine de soi mais précisément celles qui relèvent des plaisirs de la chair qui menacent d'assujettir l'esprit sur la domination du corps Telle est la nœud des notions d'imperium et de pouvoir absolu ont leur sens interne et externe Lorsqu'on les applique à l'esprit et à la société comme un tout notions dont les relations pourraient dans le cas contraire être comprises comme une division entre le littéral et la métaphorique A dire vrai les distinctions entre l'intérieur et l'extérieur l'esprit et le corps l'individuel et la politique et de façon significative entre la théorie et la pratique s'effondre et se révèle être l'effet d'un effort perpétuel pour limiter et contenir les forces du corps ou au moins pour s'assurer de son obéissance Le corps du processus de sujection c'est ainsi ne consiste pas en la réflexion ou représentation interne d'un extérieur qui serait intérieur et fondateur mais représente plutôt la continuation de l'extérieur comme dans un rubin de Mobius comme si l'extérieur pouvait se retourner sur lui-même jusqu'à devenir l'intérieur de soi-même Ce processus cependant est malaisé et contradictoire et ne peut pas être compris simplement comme un moyen pour le sujettissement du corps pour que ses forces puissent être capturées et détournées à l'avantage du Dominus Le corps inspire par sa résistance à l'extension sans limite du pouvoir à la fois de la peur et de la haine même si la résistance est moins une opposition active que l'obstacle qu'il pose en tant que quantité physique et vivante qui possède des besoins et des limites à ce qu'il peut faire et subir Descartes avait fait remarquer le lien entre le déni de soi et l'extermination des populations entières entre d'un côté une autodiscipline si implacable que le corps de chacun devient un ennemi à vaincre et une fois vaincu à sujetir par coercion et contrainte et de l'autre un besoin de commander aux autres de façon si absolue que leur existence même finit par ressembler à un acte rébellion Dans un tel régime les plaisirs du corps sont dévalorisés dans la mesure même où ils relèvent du corps et leurs effets sur l'esprit sont considérés comme des sortes d'agressions avec la conséquence que même le processus de la reproduction humaine devient source de péché et de honte et du mépris que l'essuie L'imputation de responsabilité à l'individu considérée comme libre fait ainsi obstacle à la connaissance de l'humanité entendue comme une partie de la nature et attache simultanément une valeur morale ou spirituelle à la douleur et à la faiblesse puisque le fait de les accepter y est considéré comme la preuve manifeste du courage de chacun Spinoza définit donc le repentir pour enitentia comme je cite une tristesse qu'accompagne l'idée d'un acte que nous croyons avoir fait par le libre décret de l'esprit ce qui est ici frappant est l'omission par Spinoza de l'agent de l'action comme pour souligner la thèse que nous ne sommes pas à la cause de l'action dont cependant nous nous repentons bien plus le repentir n'est pas seulement la passion ou l'affect passif du regret mais désigne les pratiques corporelles de pénétence c'est-à-dire la punition de soi par le fait de s'infliger des douleurs ou des privations son logique est une logique d'imputation à la fois subjective et objective dans le même mouvement nous nous imputons à nous-mêmes ce qui nous est imputé par d'autres imputation dans la condition de possibilité et la croyance que les actes corporels prennent leur origine dans un décret librement produit par l'esprit Spinoza en éthique 3 proposition 2 tranche la nue gordien dans laquelle le fil de l'individualité de la liberté de la suggestion à l'autorité de la responsabilité et de la couplabilité était à ce point intriqué qu'il semblait à la fois impossible à séparer et à contourner Spinoza dit le corps ne peut déterminer l'esprit à penser ni l'esprit déterminer le corps au mouvement ni au repos ni à quelque chose d'autre si ça existe cette déclaration sur la causalité a d'abord pour effet une double exonération et l'allègement de l'imputation de responsabilité les actions du corps ne peuvent plus désormais être attribuées à une décision de l'esprit tandis que le corps en retour ne peut plus être considéré comme la source de la dégradation de l'esprit menaissant perpétuellement de la réduire à une forme d'existence qu'elle soit animale ou mécanique qui serait étrangère à son essence cette proposition prive du pouvoir explicatif les oppositions théoriques de commandement et d'obéissance du dominus et du subditus servus aussi longtemps qu'elles sont appliquées aux relations entre l'esprit et le corps et en révèlent la nature d'apologie du monde de la suggestion pour cette raison le projet spinoziste de réhabiliter le corps et de comprendre non seulement les formes de détermination qui lui sont propres ceux des corps déterminent les corps mais aussi la puissance que les corps exercent ou pourraient exercer s'ils étaient libérés de la contrainte et de la corruption en tant qu'ils sont affectés seulement par d'autres corps ce projet donc n'est pas seulement difficile et critiquable pour presque tous les lecteurs de Spinoza il est impensable c'est cela qui confère au scoli de la proposition 2 non seulement son importance mais aussi ses particularités formelles et rhétoriques le scoli commence en fournissant le contrepoint positif à l'argument négatif avancé dans la proposition l'esprit ne détermine pas plus le corps que le corps ne détermine l'esprit non pas parce que l'esprit et la matière seraient si différents que seule l'intervention de Dieu pourrait permettre une transition de l'un à l'autre ce qui impliquerait également une ordre hiérarchique entre les deux tel que tout contact entre eux pourrait menacer l'autonomie de l'esprit mais parce que l'esprit et le corps sont une seule et même chose Spinoza renvoie presque immédiatement son lecture à une proposition intérieure de l'éthique dans laquelle il explique que l'ordre et l'enchaînement des idées est le même que l'ordre et l'enchaînement des choses et à son corollaire de la suite que la puissance des pensées de Dieu est égale et a son actuelle puissance d'agir et il ajoute dans le scoli certains hébreux semblent avoir vu comme à travers un nuage quasi pernaboulant que Dieu l'intellect de Dieu et les choses dont il a l'intellection sont une seule et même chose l'esprit humain dans son existence actuelle comme Spinoza l'explique en éthique 2 proposition 11 et 12 est constitué de l'édit d'une certaine chose singulière existant en acte existant en acte actu existentis cette chose singulière qui dans le cas de l'esprit humain et le corps se conçoit ainsi comme une partie de l'activité par laquelle elle existe la description par Spinoza du corps et de l'esprit comme une seule et même chose fréquemment répétée soulève la question de savoir pourquoi ce fait il dit dont il ne peut y avoir aucune raison de douter n'est pas seulement l'objet de doutes mais ne peut manquer d'apparaître comme une absurdité à ce lecteur comme il est apparu peu digne de considération dans l'histoire de la philosophie à l'exception de certains hébreux Spinoza Spinoza ne donne pas de précisions supplémentaires et peut-être de quelques autres comme Lucrèce la position de Spinoza selon laquelle l'esprit est l'idée du corps et par conséquent tout ce qui limite ou diminue la puissance d'agir du corps limite ou diminue nécessairement la puissance de pensée de l'esprit proposition 11 nous pousse à comprendre les préjugés ici à l'œuvre comme quelque chose de plus que des croyances désincarnées qui pourraient être modifiées par des arguments meilleurs que ce qui aurait été avancé jusqu'ici en vérité la logique même de la position selon laquelle les idées les choses les esprits et les corps sont une seule et même chose suggère que les préjugés ont nécessairement une existence physique et non pas seulement intellectuelle un préjugé ne peut être un acte de l'esprit indépendamment du corps pas plus qu'il n'existerait dans un domaine intérieur qui serait celui de la liberté où il serait formé et déformé sans relation à l'extériorité le jugement qui précède et détermine l'expérience doit alors être conçu comme une sorte de précédent au sens juridique de la common law détermine auparavant et ayant maintenant toute sa force parce que le doigt sans la force comme Hobbes l'avait fait remarquer n'est rien d'autre de connement le préjugé auquel Spinoza se réfère n'est pas n'importe lequel en fait c'est la répétition du jugement intérieur maintenant matérialisé dans la pratique effective d'un droit pour lequel l'imputation d'une détermination du corps par l'esprit s'avère constitutive en outre l'imputation ou l'attribution de causalité et donc de responsabilité à la volonté libre de l'individu désigne comme auteur de ses actions et tout aussi important dans les dispositifs dans les rituels et dans les cérémonies du christianisme qui constituent la pratique correspondant à sa théorie de la théologie c'est ce que pensait Locke lorsqu'il soutenait que la conscience avait un caractère légalisant selon lequel tout homme devait conserver une conscience de ce qu'il avait pensé et fait lui et aucun autre pour être en état de rendre compte de lui-même puisqu'il s'est retenu pour comptable qu'on serait dévoilé au jour du jugement ce qui avait été caché et lorsque tous les cours seraient ouverts Spinoza espère rendre visibles les fonctions politiques juridiques et théologiques de cette nature légalisante de la conception dominante de la relation entre l'esprit et le corps et ainsi les ouvrir au changement dans la simultanéité de la théorie et de la pratique précisément pour cette raison il se trouve sur un terrain très dangereux et avance par conséquent par conséquent avec tant de précaution et de subtilité que les lecteurs sont en danger de manquer des parts significatives de son argumentation les appels à l'expérience avec lesquelles il espère contrer la croyance obstinée en libre volonté la libre volonté semble qu'on ne soit pas contourné les grandes structures théologiques égopolitiques intellectuelles et matériels que l'éthique cherche à infiltrer et à subvertir d'une certaine façon les effets les plus puissants de Scully sont différés leur signification ne se réalisant qu'en conjonction avec des passages postérieurs de l'ouvrage le tentatif c'est pas trop tard non j'ai seulement 8 pages oui c'est bon c'est bon c'est vrai on arrive au meilleur alors c'est déjà très bon mais là c'est encore mieux faut pas qu'on en soit privé donc la tentative ok la tentative spinosis pour déterminer le contenu du préjugé qui empêche que l'on c'est six le fait que l'esprit et le corps sont une seule les mêmes choses ainsi que les conséquences gigantesques qui en découlent s'appuient comme dans la préface de la troisième partie de l'éthique sur une terminologie improntée à Descartes mais d'une façon qui met en lumière et permet de saisir l'importance du champ sémantique auquel appartiennent les mots les plus fréquemment employés et qui surdéterminent leur signification en le scoli lorsqu'on nous lisons que les hommes sont tellement fermement persuadés que c'est sous le seul commandement de l'esprit que le corps tantôt se meut tantôt est en repos l'interprété nous-tout ex solo mentis nous-tout sous le commandement de l'esprit interprété nous-tout simplement comme commandement c'est-à-dire comme équivalent de impérium par exemple s'est manqué précisément le sens de cette incarnation du commandement non seulement dans la matérialité du discours mais dans une posture corporelle dont l'origine se trouve dans les deux grandes institutions romaines qui étaient l'esclavage et l'armée Spinoza partageait avec Machiavel une grande estime pour l'histoire d'Alexandre de Kent Kurs qui montrait que tout sauverain règne selon le bon plaisir de la multitude dont l'appui est son seul rempart lorsque la fortune lui est contraire de façon peut-être plus pertinente Kent Kurs était à sa manière une critique plutôt tranchante de la notion même de pouvoir absolu qu'il considérait comme une fiction fatale avant tout pour les gouvernants dans le cas d'être vivant il était extrêmement rare que l'on ne trouve que peu ou pas de résistance ce ne pouvait être autre chose qu'un accédant de la fortune et qui ne pouvait pas durer Kent Kurs avait saisi l'un de ces moments dans une scène qui précédait immédiatement le triomphe d'Alexandre sur Darius roi des Perses à la bataille d'Isos l'armée splendide et bariolée de Darius parait d'or et d'argent portant des armes de parade était en réalité une collection d'armées sans expérience significative et sans discipline par contraste les soldats macédoniennes si farouches et négligés qu'ils apparaissent attentifs aux moindres signes de leur chef avaient appris à suivre le drapeau et conserver le rang ce qui était commandé tout l'exécuté c'est Kent Kurs ils étaient si disciplinés qu'ils ne demandaient aucun autre signal à leur chef qu'un simple signe de la tête pour se mettre en action le hochement de tête est un mouvement du corps un mouvement de tête vers le bas l'expression la plus discrète possible d'une volonté de l'impérateur qui demande précisément la pleine attention de ceux qui doivent lui obéir l'obéissance au nutus est immédiate et même automatique c'est une obéissance sans hésitation et sans question cette obéissance sans résistance faisait de l'armée macédonienne une invincible machine sans complication sans réflexion les soldats mouraient plutôt que de désobéir à leur chef ce moment de pouvoir absolu cependant ne durer pas et ne pouvait pas durer la fortune qui avait tant favorisé Alexandre le abandonnerait un jour le rendrait inapte au commandement et le priverait de la capacité de mettre les armées en marche d'un simple mouvement de sa tête mais l'image de nutus est bien Spinoza à saisir la facilité avec laquelle on croit communément que l'esprit commande au corps la réalité est cependant assez différente Spinoza écrit personne ne sait de quelle façon ou par quel moyen l'esprit meut le corps ni combien de degrés de mouvement il peut attribuer au corps étant donné l'absence d'un tel savoir il dit quand les hommes disent que telle ou telle action du corps naît de l'esprit qui a un empire sur le corps ils ne savent ce qu'ils disent et révèlent plutôt leur ignorance Spinoza fait alors appel à l'expérience chacun croit que la capacité de parler ou d'humourer silencieux parmi bien d'autres choses je cite dépend d'un décret de l'esprit Spinoza introduit ici le terme décretum première de 15 occurrences du terme dans le scoli décretum un décret un ordre ou une décision en sens juridique dérive du verbe décernant qui signifie décider ou trancher une question litigieuse comme dans le cas d'une décision prononcée par un juge ou par une personne dans le contexte l'éthique en dehors de ce scoli Spinoza intègre décretum dans le langage de l'éminence l'éminence la nature est ce que Dieu dans l'existence coïncide exactement avec l'action de décréter à décréter comme si le commandement que la lumière soit plutôt que de produire la lumière dans une séquence causale inclouait en soi l'existence de la lumière tout comme la vision et la bénédiction de la lumière en même temps parce que c'était bon qu'il t'auve en est beau dans l'éthique dans le scoli cependant le sage que fait Spinoza du terme décré rapproché de ce commandement et de pouvoir absolu a pour fonction de rappeler à la lecture la continuité qui existe entre utiliser ce terme pour décrire des opérations mentales et l'utiliser pour décrire l'imposition de la volonté ou décision souveraine sur le peuple un décret n'est pas simplement une expression de souhait du pouvoir du souverain ce n'est pas non plus une demande ou un plaidoyer cela désigne plutôt un acte de discours par lequel la volonté de celui qui parle est exprimée d'une façon qui enveloppe la menace de l'usage de la force si elle est ignorée dans la sphère mentale de façon aussi inévitable que dans la politique se pose la question de la nature de cette force la question de savoir comment elle sera appliquée et quelle peut être son efficacité contre la résistance qui peut envelopper toutes les obéissances au décret ou au commandement à moins que les interlocuteurs imaginaires de Spinoza ne puissent expliquer la façon dont les décrets de l'esprit s'imposent au corps de sorte que celui-ci sont ensuite contraints à leur obéir ils devront admettre que le mouvement du corps comprenant avant tout son obéissance n'est pas déterminé par l'esprit mais par un autre corps lui-même déterminé par un autre corps et ainsi de suite mais comme dit Spinoza ils ne seront pas si facilement délivrés de ce préjugé dont nous savons maintenant qu'il n'est pas une simple croyance sauf dans le sens d'une croyance coextensive avec les opérations de sous-action elles-mêmes fondées sur des rapports de force Spinoza dit mais ils vont dire que des seules lois de la nature considérées seulement en tant que corporel il ne peut pas se faire que l'on puisse déduire de cause des édifices des peintures et des choses de ce genre de quelles créations sont les produits de l'art humain le corps est capable de construire un templum c'est-à-dire non pas seulement une structure mais un espace désigné comme sacré mis à l'écart de tout usage quotidien à condition d'être déterminé et guidé par l'esprit ce qui rappelle la sentence de Paul selon laquelle le corps lui-même est un temple en possession de Dieu que nous gardons en confiance je suis Paul corinthien ne savez-vous pas que votre corps est un temple de son esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas ici la séparation de l'esprit et du corps fait de celui-ci une possession de celui-là même si la forme de cette possession n'est qu'un usus un usage le droit d'utiliser pour un temps déterminer ce qui en droit appartient à un autre un maître absolu le corps est alors une sorte de bien meuble transféré ou prêté de maître en maître un prisonnier de guerre une des expressions favorites de Paul un esclave la propriété d'un autre est sous sa juridiction pour les interlocutors imaginaires de Spinoza le corps ne peut pas plus s'engager dans une oeuvre de production ou de création que ne le peut esclave capturée en Palestine au premier siècle ou en Afrique de l'Ouest au XVIIe Spinoza cependant souhaite poser une question que personne jusqu'à lui n'a pensé à poser de quoi est capable le corps lorsqu'il est libéré du commandement de son maître il retourne alors explicitement aux exemples de Descartes le corps fonctionnant selon des causes seulement corporelles accomplit bien des choses que nous ne pouvons pas encore expliquer et je cite Spinoza chez les bêtes on observe plus d'une chose qui dépasse de loin la sagacité humaine mais parmi les images proposées par Descartes aucune n'a plus captivé l'imagination de Spinoza que celle de Somnamboule le récit par Descartes des exploits extraordinaires des Somnamboules était sans doute lui-même une référence à une analyse de ce phénomène par Gassendi dont les enquêtes et les hypothèses concernant une classification de ce qu'il appelait les Noctamboules étaient citées par les savants pendant encore un siècle et demi il semblerait que l'aventure de l'homme endormi traversant une rivière soit une allusion à l'une des études des cas de Gassendi je cite Gassendi un homme qui vivait près de Dignan en Provence avait une nuit en dormant monté sur ses échasses ok et avait traversé une rivière en crue qui collait dans une vallée proche il venait d'étendre d'éteindre la rive opposée lorsqu'il s'éveilla et fut étonné de ce qu'il venait de faire il n'osa pas retourner sur ses pas avant le matin et la décrue pourquoi ce conte rendu particulier qui circula de Gassendi à Descartes puis jusqu'à Spinoza a captivé à ce point les philosophes surtout opposées comme l'été Descartes et Spinoza les Pécuriens tenant une sorte de milieu entre eux l'opinion dominante sur les Sonnambul à l'époque était que leur activité nocturne était partielle imitation dégradée de leur vie dure simple pantomime des actions réelles dans lesquelles les individus affectés s'engagent chaque jour comme si les Somnambules par une sorte de réflexe répétaient mécaniquement ce que les hommes conscients précisément au moyen de leur conscience font ordinaire de façon bien plus efficace de façon diminuée et affaiblie sans la direction et la force impulsées par l'esprit éveillé finalement pensait-on le pouvoir déjà affaibli de tels gestes réflexes était souvent épuisé après peu de temps laissant l'individu se réveiller avec un sentiment de confusion et de honte cette opinion sur les Somnambules tenait pour acquise la nécessité du commandement de l'esprit sur le corps en considérant le phénomène du Somnambulisme comme l'écho des directions données par l'esprit autrement dit comme un mouvement résiduel conféré par un excès de force déterminé par l'esprit qui l'introduisait dans l'état de repos en le perturbant pour Descartes le rêve montre d'abord le pouvoir remarquable du corps pour accomplir des choses qu'on estimerait estimerait normalement impossibles avec ou sans instruction de l'esprit non pas seulement la respiration ou la circulation du sang c'est à dire des actions internes à la machine du corps mais des actions externes montrant force habilité et dextérité caractéristiques de certains animaux le fait que le rêveur puisse accomplir alors qu'il est endormi des actions qui lui seraient impossibles s'il était éveillé présente une vision dramatisée de la capacité du corps à produire des mouvements de nos patients qui bien qu'ils soient accompagnés en nous de penser ne prennent pas leur origine dans l'esprit mais dans le corps seulement souvent contre notre volonté et malgré nous c'est d'une lettre de Descartes marquée de Newcastle rappelons que comme le dit Descartes dans l'article 47 de Passion de l'âme on doit attribuer au corps seul tout ce qui peut être remarqué en nous qui repugne à notre raison pendant le sommet de la raison le corps avec une rouse animale qui surpasse ce qui est proprement humain prend avantage de l'état assoupi de l'esprit pour échapper à sa direction et cesser de tenir compte du conditionnement auquel il a été soumis de tel exemple montre aussi clairement que possible les dangers du corps désassujetti qui si il n'est pas soumis à son maître l'esprit le subjuguera par des passions inhumaines et avec les pensées mécaniques qui les accompagnent le cas se présente chez Spinoza de façon plus compliquée insister sur l'image de Somnambul qui fait plus qu'il ne pourrait en étant éveillé c'est risquer de donner aux superstitieux matière à de nouvelles questions en donnant l'impression qu'on affirme l'existence des esprits de la position etc comme il indique lorsqu'il met brutalement fin au récit de poète espagnol en partie 4 proposition 39 scoli après avoir jeté une doute sur la notion même de l'identité personnelle dans le cas de éthique 3 proposition 2 scoli Spinoza avait deux raisons de prendre un tel risque toutes deux contre Descartes l'un la puissance du corps libéré du commandement de l'esprit révèle pour Spinoza l'existence d'un régime matériel de contraintes et de coercion qui produit simultanément un corps obéissant et l'idée de consentement ou l'esprit consentant qui lui convient ici Spinoza revient à la critique de la conscience développée dans l'appendice de la première partie de l'éthique il dit l'expérience elle-même montre non moins clairement que la raison que les hommes se croient libres pour la seule raison qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par quoi elles sont déterminées mais poursuivant son propos Spinoza va au-delà de cette critique qui pourrait être comprise comme l'acte de poser la notion d'une condition humaine universelle qui émergerait du seul fait d'être conscient jusqu'à forme historique et politique singulière de cette condition il dit en outre les décrets de l'esprit ne sont rien d'autre que les appétits eux-mêmes et pour cette raison varient en fonction de l'état du corps et ainsi le décret de l'esprit ainsi que l'appétit et la détermination du corps vont de pair par nature ou plutôt sans une seule et même chose c'est en ce point que la spécificité du terme décretum prend sa pleine signification pour Spinoza 14 de ses 15 occurrences dans les scolies sont concentrées dans les 10 dernières phrases où l'effet de répétition particulièrement de la phrase ex libero mentis de creato c'est-à-dire par un libre décret de l'esprit n'est pas seulement de forcer le lecteur à se confronter au fait que sa signification comme décision ou détermination individuelle et de ce fait comme acte mental ne peut être détaché de sa signification politique et juridique mais aussi de montrer que les mots que nous utilisons réellement autrement dit les mots qui sont à notre disposition sont eux-mêmes déterminés comme si l'utilisation du terme décret avait été elle-même décrétée peut-être en même temps que celles des termes imperium et nutus ou encore dominus selvus et subiactus entre autres Spinoza en appelle à l'expérience qui montre qu'il n'est rien que nous puissons faire par des cris de l'esprit à moins de nous en souvenir en fait non seulement ce n'est pas au libre pouvoir de l'esprit de se souvenir d'une chose mais chose aussi importante il n'est pas au libre pouvoir de l'esprit de l'oublier Spinoza donne ensuite un exemple de la nature déterminante de la mémoire involontaire au sujet de ce que nous disons et pensons je cite Spinoza nous ne pouvons pas dire un mot à moins de nous en souvenir puisqu'il nous est impossible sauf en un degré très limité de nous commander à nous-mêmes de nous souvenir ce que nous disons est déterminé par les mots à notre disposition en accord avec un ordre causal qui est au-delà de notre connaissance et de notre contrôle non seulement nous ne pouvons pas utiliser des mots dont nous ne pouvons pas nous souvenir mais pour la même raison nous ne souvenons pas que nous ne souvenons pas d'eux cet oubli étant l'une des conditions nécessaires de notre croyance dans le fait que nous parlons librement l'idée qu'il existe des mots et par conséquent des séquences des mots dont nous ne sommes pas libres de ne pas souvenir et de ce fait que nous ne sommes pas libres de ne pas dire est peut-être plus essentiel encore au projet de Spinoza de mettre en question à la fois les causes et les effets de la notion du décret comme variante de celle du commandement nous pouvons faire l'effort seulement trois pages nous pouvons faire l'effort ou croire que nous faisons effort pour les oublier mais comme dans un de ses rêves qui fascinait tant Spinoza nos tentatives même pour les oublier semblent plutôt les préserver préserver de l'oubli dans lesquels nous croyons que nous cherchons à les enfermer ce sont là bien sûr des décrets y compris les décrets interdisant les décrets autrement dit les ordres ou commandements qui à la différence du signe de la tête ou du nombre du bras doivent être composés des mots ils sont les mots qui nous ne pouvons pas oublier parce qu'ils sont inscrits dans notre réalité corporelle je suis Spinoza l'esprit s'il imagine un corps la cause en est que le corps humain se trouve affecté et disposé par les traces d'un corps extérieur de la même manière qu'il faut affecter lorsque certaines de ses parties furent poussées par le corps extérieur lui-même nous ne pouvons pas choisir mais seulement nous souvenir précisément de ces mots ou enchaînements des mots qui sont eux-mêmes les vestigia ou traces du corps assujetti et du procès même de sugestion ces traces proviennent du corps contraint et en préserve la disposition le corps contraint sujet à une action uniforme et répétitive y compris lorsqu'il prononce ou écrit des mots porte les vestigia les traces qui lui serviront de mémoire comme l'histoire enregistrée dans les cicatrices sur le dos des esclaves il nous est décrété d'annoncer de façon répétée comme si nous étions en danger de l'oublier que nous sommes sujets d'aucun décret excepté celui que nous prenons à nos propres égards alors même que les mots par lesquels il nous est ordonné de proclamer notre liberté des mots qui n'est pas en notre pouvoir d'oublier proviennent tous sans exception du lexique de la servitude et de la subjection il n'est donc pas étonnant de ce fait qu'une des peurs exprimées dans ce scoli soit celle d'en dire trop de ne pas être capable de se retenir de dire ce qu'on sait ou ce dont on se souvient sans savoir ce que l'on dit ou tout ce qu'on l'on dit ou même en croyant que l'on a décidé librement décrété par et pour nous-mêmes de dire ce que nous savons et ce dont nous nous souvénons c'est-à-dire d'avouer après avoir fait de telles déclarations nous faisons retour sur nous-mêmes et sur nos actions comme si nous avions rêvé exactement comme le somnambule se réveille plein de peur après avoir traversé la rivière en creux la notion de somnambulisme prend ici une signification double la vie dans laquelle l'autosujetition le sujetissement à soi-même est le signe le plus sûr de la liberté dans laquelle l'esprit pense qu'il est libre seulement parce qu'il demeure ignorant de la disposition de son corps de sa puissance ou de son impuissance de son plaisir ou de sa souffrance de sa capacité à affecter et à être affecté par des autres corps cette vie donc pourrait elle-même être comprise comme le somnambulisme de ceux qui rêvent les yeux ouverts qui rêvent qu'ils sont éveillés qu'ils rêvent qu'ils ne sont pas en train de rêver qu'ils rêvent qu'ils sont maîtres d'eux-mêmes et qu'ils sont déterminés par leur libre volonté seule par la volonté qu'il leur revient à eux et à personne d'autre d'accomplir leur propre désir c'est là sans doute un rêve dont on pourrait se réveiller avec terreur mais seulement quand il serait trop tard seulement si les morts pouvaient rêver qu'ils sont vivants nous devons cependant nous souvenir du fait qu'aucune des deux références au somnambulisme dans le scoli ne décrit un individu obéissant rêvant qu'il est libre elle semble au contraire se tourner vers l'exemple cartisien d'un corps plus puissant lorsqu'il est libre du commandement de l'âme que lorsque lui est soumis les somnambules et Crispinoza font dans leurs rêves un très grand nombre de choses qu'ils n'oseraient faire dans la veille et font en dormant des choses qu'ils admirent eux-mêmes quand ils sont éveillés être éveillé viguello en latin c'est maintenir maintenir l'attention ici maintenir l'attention sur soi-même sur son corps et simultanément d'être objet d'attention notion très proche de la définition par là Locke de la conscience et encore une fois liée à sa fonction juridisante en l'absence de cette auto-surveillance les somnambules remarquaient le pluriel dans les deux passages définis ici par Spinoza comme des corps délivrés de la vigilance de l'esprit osent faire des choses qu'ils ne feraient pas s'ils étaient éveillés le verbe odeo oser est étroitement lié au verbe conor du provient conatus mais tandis que conor indique l'acte de faire effort odeo désigne effort de faire quelque chose qui selon la propre définition de Spinoza requiert courage ou audace l'affect d'audacia le courage et je cite Spinoza le désir qui excite quelqu'un à faire quelque chose en courant un danger auquel ses égaux craignent de s'exposer de façon significative Spinoza demeure silencieux au sujet de la nature des actes qui demandent un tel courage ces somnambules ne traversent pas des rubrières ne parlent pas n'écrivent pas de mots que éveillés et attentifs ils ne voudraient pas prononcer ou écrire ils font des choses sans plus de précision mais les choses qu'ils font et Spinoza ne se demande pas si c'est vraiment eux qui les font causent leur admiration admiratio lorsqu'ils sont éveillés vigilants et attentifs certains commentateurs ont noté que le verbe admirer joue un rôle important dans la pensée de Spinoza il définit l'admiration comme le fait pour l'esprit de demeurer fixé sur une chose singulière telle que la chaîne des idées associées se voit interrompue et que l'esprit se voit distrait comme l'a soutenu Pascal Severac cependant l'interruption et la distraction tout en inhibant la pensée la force également à dépasser sa propre absorption dans une idée singulière et ce faisant à briser et à élargir le cercle dans lequel elle pense c'est la rupture de l'évidence mais il n'y a aucune rupture de la pensée sans une rupture correspondante dans le corps comme si le somnambulisme qui intéresse tant Spinoza était une image apparissant dans un rêve pendant un très court instant l'image qui échappe à l'esprit en train de s'éveiller qui essaie de la récessir c'est vanouissant un peu plus à chaque tentative pour son souvenir jusqu'à ce qu'elle disparaisse tout à fait et jusqu'à ce que le souvenir même être en train de l'oublier soit lui-même oublié l'idée du corps échappe aux contraintes et ignore les décrets du régime corporel au service duquel elle est l'idée de devenir l'actif du corps et de l'esprit une puissance d'agir qu'aucun régime ne peut réduire à rien puisqu'elle est inhérente à l'acte même de vivre si ces passages étranges et elliptiques se sont montrés si résistants à l'interprétation c'est peut-être parce que l'opacité qui les enveloppe est la condition nécessaire de leur existence la puissance même qui leur a permis de persévérer dans leur être cela ne revient pas à dire que l'opacité de ces énoncés représenterait une intention stratégique de la part de Spinoza au contraire il semble se développer précisément au partir des moments contradictoires et fougasses au cœur desquels lui-même aperçoit comme à travers un nuage les conséquences théoriques et politiques de ses propres découvertes philosophiques en fait appeler opaques ce scoli c'est le rapporter à son silence non pas n'importe quel silence bien sûr mais un silence déterminé par la puissance de ne pas parler même lorsqu'on est confronté au commandement de l'affaire mais nous ne pouvons pas refuser d'obéir d'obéir à un commandement si nous ne savons pas que c'en est un si nous vivons le décret comme un fait plutôt que comme un ordre Spinoza découvrit ce silence comme écrit dans les rêves de Somnambule un silence qui en rendant audible l'impérium nous communique cette quantité d'audakia qui nous permet de résister à la servitude de repousser la mort et de traverser les taurons jusqu'à l'autre rive de sugestion là où est la vie fin écoutez merci merci énormément Warren pour ce texte extrêmement riche bon là si vous voulez on est confronté à des arbitrages c'est à dire qu'on ne peut pas décemment rester très très au-delà de l'heure à laquelle les gens doivent rentrer chez eux etc donc on va peut-être faire on va se donner quand même cinq minutes s'il y en a qui doivent en partir bien sûr ils le feront mais on va peut-être quand même laisser quelques minutes à la discussion ça serait trop frustrant de ne pas le faire donc pour éviter de monopoliser tout le temps moi-même alors que j'aurais mille choses à dire mais je vais peut-être laisser peut-être peut-être une intervention dans la salle ou pas oui alors Alejandro Orosco j'ai fait une thèse sur dériva sur la question de la responsabilité chez dériva en fait je voudrais vous remercier beaucoup d'avoir pour cette question et je voudrais vous poser une question par rapport exactement à la mention de responsabilité donc vous avez parlé en fait j'avoue que je trouve votre avis alimentaire un peu difficile votre le plan et notamment un site qui conserve la mission les rapports corps esprit vous dites que dans un moment vous avez que le corps ne peut déterminer l'âme où l'esprit a pensé et à l'inverse l'âme ne peut déterminer le corps à l'action et donc elle vous dit que l'esprit n'est pas responsable de ça du corps n'est ce pas et après vous dites et en fait si l'esprit ne détermine pas le corps ni à l'inverse c'est parce que l'esprit et le corps sont une et la même chose donc si l'esprit et le corps sont la même chose pourquoi l'esprit n'est pas responsable de ça que du corps ok il faut le renforcer on comprend anglais ok 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 je pense que vous êtes aussi bringing Derrida into la conversation c'est 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 ok parce que je pense je pense quand parce que je pense je pense que Derrida est intéressé en je pense qu'est-ce 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 et je pense Spinoza je pense Derrida est looking pour un concept de responsabilité que serait precisamente de l'esprit de juridique de l'esprit de l'esprit de holding someone accountable de being judged before God or a human judge and I as suspicious as I may be of the language of responsibility I think that Derrida he was not interested in Spinoza for various reasons but I think he is well aware of the historical determination of the concept of responsibility and I think he's trying to break away from that to define a different kind of responsibility which I think Spinoza would agree with Spinoza doesn't say go off to a mountain and just meditate or something in fact it's impossible you have to combine with other people and try to shift the balance of forces etc to give more power in that way so I think that it forces us to separate two very different notions of responsibility that may be contradictory I think what Spinoza is revealing is that what we think is the same notion is in fact two incompatible and antagonistic notions that can't coexist I mean one is a responsibility that's imposed upon you and that's not Derrida is the last thing that Derrida is interested in he's interested in a kind of responsibility that comes not even that you take on but that sort of comes from you not is imposed upon you in some way does that make sense or yeah actually I disagree I think for Derrida you are responsible for your act or you act you are responsible in the way to you are in some way attached to the other again I don't ask you excuse me Spinoza you have asked you you have responded on Derrida a but if the body and the body are the same thing then why the body is not responsible exactly yes it is the body if the body and the body are one and the same thing why is not responsible I understand the question but yes I think he is preserving a notion of responsibility but I think you put it very well it is no longer the mind or the soul which is considered to be the self that's why I talked about Descartes because the body from the Cartesian perspective is foreign it's not really part of the self it's against the self and I think by combining them together it's a way in some sense of locating responsibility not in the soul that commands the body but maybe in a certain inversion in the body itself which makes you I mean absolutely I don't mean to keep going back to Derrida but there's nothing wrong with going back to Derrida I think that's what could really connect you to the other in a way not the Levinas way but a way that makes it impossible for you to dissociate from the other which I think is Spinoza's position it's not that you have to undertake an act of will to sort of direct yourself towards the other I mean the other is already completely mixed up with you and there's nothing you can do to get away from it so it's not the Levinas notion which is in some way behind Derrida and this particular thing but I think the idea of the body is very important there because it's almost placing the responsibility not on this sort of construction of the soul but on the body itself which means it's inescapable you can't choose not to be responsible if it's your body and I think that's exactly where Spinoza is going with that I think that's the basis of his argument so I don't think it's about escaping responsibility it's not an ethical question exactly depending on how you define that I think it's not even a choice really you are responsible to others and you're connected with them and that's just the reality but I think the placing of the emphasis on the body is what might change this but I think it's a very interesting question j'ai another question monsieur encore après de toute toute On n'est pas pressé, on peut téléphoner au déclare quand on y en a plus tard. C'est une bonne question. Ok, can I answer in English? Ok, yeah, because after the... Oh, I can, I can, I am able. From English to French, I am able. French or English? Well, I think, I mean, it's a very important question. I think that Christianity has an enormous amount to do with that. I think that the division of soul and body, and even more, making the body the enemy, which is what you find in, especially in Paul. And this is something, okay, it's very, very extreme, and, you know, it's not philosophy exactly, but Paul is very philosophical in some way. But, and I think it's a kind of domination of a kind of Christian, Platonic mixture, but there are certainly contradictions. I mean, I said, for example, you know, I said Lucrèce, for example. Okay, but even, you know, we could even talk about Aristote. It's not, he's not Plato, it's not the same thing as Platon. So, you know, I was too, what, categorical. But I think it's important. I think that the insistence on the fact that the body and mind are the same thing was a shock. It still is a shock. I mean, it still doesn't make sense, it seems crazy. To try to think that through is very difficult. And I think that there's some kind of opening there that, you know, is really just, it's still something for us to think more about. I mean, I think the question of responsibility. We could reconceptualize that in a different way, possibly. I'm sorry. I mean, the only thing I would say, I don't even know, I don't even want to get into this, but this is probably one idea that Spinoza's background in Jewish thought was important for. That is... Okay, okay. So, I think that because, for example, in Hebrew language, there really isn't something like spirit. There really isn't anything that's immaterial. I mean, later, when Hebrew became influenced by Christianity, which it was, it is now, very much so, it became something else. But really, I mean, this is true even in Greek. It's the same, when you talk about, you know, psuche. You know, in Greek, the words for soul and spirit, they all come from breath or something like that. And I think... But the... And I think... Yeah, Pnuma is an example. And I think even the idea of another world, beyond this world, is, you know, it was not... That wasn't part of the Jewish world that he understood. It's not really part of that tradition. I mean, now, maybe, but... Then, no. It's not part of the Jewish world, but it's not part of the tradition Jewish. I'll be able to pass it. I have just the occasion to say that, in the passage, Iman Segrède, I have an intervention, not only on the three positions of the soul, and, in fact, he assiste in the dimension of the Jewish and Hebrew text. So, that's what I mean with your lecture. You can see the side of the difficulty. I mean, the French is an example of what we have to do with the Jewish and Hebrew text. So, that's what I mean with you. That's what I mean with you. That's what I mean with you. Oui, je veux dire... Est-ce que l'imagination, ou l'avez pas comme machere par exemple ? Well, the contradiction... OK, the contradiction... I'm sorry that I have to speak in English, but... No, 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 because the two hours of reading... I can barely... I barely remember my name. But, no, the contradiction that I was talking about, it's a self-critique, in fact, because in my book, which is very influenced by Althusser, for example, the idea was that the somnambulist, which is a figure that absolutely fascinated Althusser, because in the IMEC, the archive of Althusser, he has a... There's a 600-page book, partly typed and partly written, on Spinoza by him, but it's notes and things like that. But he repeats... I mean, this scolium obsessed him. He couldn't stop thinking about that. And the phrase, dreaming with their eyes open, which is the last sentence of the scolium, he repeats over and over and over. It was something that absolutely captured his imagination. And so, the idea there is that servitude is a kind of somnambulism. And even language, our speech, our decrees, etc., are imposed upon us, and we dream, with our eyes open, that we are the free agents of this. But what I thought, as I was rereading all this, I mean, it's not wrong, but it's not the only thing. What I thought was that, in fact, reading the scolium and then reading Descartes and Gassendi, etc., there's a completely different definition, or a different sense, which is, as I said, it's the body liberated from this command, from the decree, and the kind of extraordinary things that, it's almost, you could say, a utopian moment. You know, if you could lift the subjection, if you could dissipate the subjection, think what the body could do. I mean, that's, and you know, it's not just the body, because the body and the mind are the same thing. It thinks what we could do without the subjection. I think there's something there as well. It's both. But I didn't, in my earlier work, I didn't see that. And Altusser, you know, Altusser's whole concern was defining subjection and the interpolation of the subject, etc., which is, you know, it's very, very Spinoza-ist. There's no question. It's very, very Spinoza-ist. But I think there's, I'm trying to get at something else in Spinoza. and I think, I mean, the other thing was the question of language and words and sequences of words that are available. That's why I found, you know, Lorenzo, Vinci Guerra. Yeah, I mean, you know, I was very, very influenced in some way by, especially that, but also the work on memory and vestigia, which he's done. and it was very, very interesting to me. And I was working on discourse theory that had nothing to do with Spinoza at the time for something else. And I realized in reading this suddenly, it really is about that. I wrote an essay about that. I don't know if that answers you. Ce qui est amusant, je pensais en vous écoutant, parce que Nicolas Maté vous posait surtout une question sur l'éducation de l'imagination, etc., mais on va voir, peut-être qu'on va en parler ensuite, mais ce qu'il y a de frappant, c'est que si vous regardez les méditations de Descartes, vous voyez bien que le modèle de la servitude, c'est toujours l'homme endormi qui rêve, qui, comme dit Descartes, conspire avec ses propres rêves, ne craint de se réveiller. Ce qui est extraordinaire quand on vous entend, c'est d'imaginer qu'en réalité, si l'homme endormi, c'est le modèle de l'esclave, le somnambule, c'est le modèle de l'homme libre. C'est ça qui serait assez extraordinaire. C'est une sorte de contre-mode à elle-même. C'est le corps qui n'obéit pas à un esprit. Yes, no, no, I think that's right. But he does say, I mean, I'll defend all to certain, because the last line of the ethics is the people who believe in the mind's control of the body are dreaming with their eyes open. So he does return to this idea of a kind of deception in some way. So it is contradictory. It's not, you know, I think the whole scolium is very contradictory. It's not, it's difficult, it's very difficult, it's not easy, you know, to decide exactly how he came up with that sequence of, it's a pretty strange scolium, I think, poor Spinoza, but, I mean, you know, because many of his other, the scolia are, okay, they're more casual, but they're usually fairly well organized. and this one is almost, there's a kind of, and I don't mean this in a sense, in a normative sense, but there's a, an incoherence there that I don't think is a mistake. It's about the difficulty of thinking this through. That's how I see it, but, no, it's difficult, it's very difficult. very beautiful too. I would like to ask if there's a question that someone can ask if there's a question. Mr. Adornia, there's a question, please. I'm sorry. I'm here only to listen but I'm sorry to ask a little question. You talked about the vocabulary of Spinoza, so the word that we have all. You said the side of mind or body. Well, I think for Spinoza it's both because they're one and the same thing. And he does talk about, I mean, you know, you have to translate everything Spinoza says because the language of appetite, desire, to us, equals the mind in some way. But I think he wants us to rethink these ideas so that it wouldn't be separated into body and mind. But I think the Konatus is the unity of the body and the mind ultimately. And it doesn't have a meaning apart from both the body continuing but also the mind as part of the body continuing. I mean, that's, if I had more time, God knows, we'd have time. That's something that I would talk about. not in this text but when I do something longer I want to talk about that because I think the definition of the mind as the idea of the body which I don't read as a kind of different level or dimension above the body but as the body making itself continuing to exist in some way. and so I think that the Konatus is tied up with the mind and body being the same thing and I think that's absolutely central to an understanding of his version of Konatus. I mean, it's not Hobbes' Konatus worked out. I think one can quickly. Yes? Just one more question regarding the body and the soul. That's it. And the body and the soul. So I think I think the idea of this which which is what is So as 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 the soul. Je pense que Nietzsche était en quelque sorte influencée par Spinoza. Et je pense qu'il y a beaucoup de différences, mais je pense qu'on a cette question, il y a une convergence. Et je pense que... Je pense que c'est la genealogie de la morale. Je pense que c'est la genealogie de la morale. Je pense que c'est la genealogie de la morale. On Paul, on Christianity, Nietzsche. Il y a très léte de l'art. Je pense que c'est incroyablement à Spinoza. Je pense que c'est la même chose. Mais si vous avez pris la même chose, il y a quelque chose très, très connecté avec Spinoza. Et il y a des questions de pourquoi l'autre monde et ce genre de choses. Parce que je pense que Nietzsche explique quelque chose que Spinoza est pointuée à. Absolument. Quelque chose très important, je dirais. On va s'arrêter. Je vous remercie encore une fois énormément. Je signale pour ceux qui sont là, et ça sera bien sûr annoncé, que nous aurons encore une séance du séminaire le 25 juin avec Blandine Barré-Crigel, que vous connaissez peut-être, Blandine Crigel, qui prépare un nouveau livre sur Spinoza et qui donc viendra le présenter en avant-première ici. Et donc, bien sûr, on compte sur votre présence et votre intérêt pour ce séminaire et la prochaine séance. En vous remerciant. Bonne soirée.